Travailler le Hara, c'est travailler, on va dire, la dynamo intérieure qui permet de créer vraiment de l'énergie Hara. Tout vient d'ici. Tout vient d'ici. Vas-y, 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 vas-y. Ça, c'est là. Ça, c'est ce que je peux faire, merci. Avec la force. Ce que je vais essayer de faire, c'est la même puissance. Ce que je vais essayer de faire, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais c'est de faire rentrer son énergie dans mon ventre. Ici. Pourtant, il est costaud. Si vraiment, je fais de l'air, peut-être comme ça, ou pas. OK. Donc là, il y a quand même une certaine force. Donc il faut que je trouve autre chose. Alors, c'est pas évident, c'est pas évident à trouver, mais c'est pour ça qu'il faut relâcher. Vous relâchez la poitrine. Je la sens, la poitrine. Je la relâche. Et son énergie, je la fais glisser à l'intérieur, ici. Donc ça, c'est au bois. Ça va, la main ? C'est ce qu'on voit pas. C'est ce qu'on voit pas. C'est vraiment ce qu'on voit pas. Donc, je peux vous dire que lui, il a une bonne masse. Je peux pas, je peux absolument rien faire si j'utilisais la pure force. Donc, il faut chercher autre chose. Il faut chercher ici, dans le hara, dans cette partie-là.